Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Une nouvelle décision imminente de la Banque Centrale Européenne pour donner un coup de pouce à la zone euro. La Banque Centrale Européenne a intensifié les mesures de relance et a fait tomber les taux d'intérêt toujours plus bas jusqu'en territoire négatif en max. Les critiques répondent que cette politique ne fonctionne pas. Il se pourrait que la zone euro traverse une période sans précédent. Mais les Allemands ne ressentent pas encore le plein impact des taux d'intérêt négatifs. Les banques ont refusé de transmettre le fardeau aux épargnants. En bref, les facturer pour l'argent qu'ils ont déposé à la banque. Quelque chose que les clients trouveraient difficile à accepter. Il est clair que ce que la Banque Centrale Européenne est en train de faire ne se terminera pas bien. Pour moi, il semble qu'il va se produire une sorte d'explosion dans ces deux prochaines années. Cacher de l'argent sous son oreiller, ce n'est pas une solution. Je devrais probablement payer, et tous les autres aussi. Les banques récupéreront l'argent d'une manière ou d'une autre, soit par les taux d'intérêt négatifs, soit en instaurant des frais supplémentaires pour les comptes bancaires. Les hommes politiques allemands ont demandé que la Banque Centrale Européenne change de cap. Les réformes, les améliorations structurelles et l'investissement, c'est la seule façon de faire face à ce qui est une inquiétude majeure et justifiée. Les taux d'intérêt sont beaucoup trop bas. Nous ne sortirons de cette phase de taux d'intérêt bas que si nous adoptons une croissance durable en Europe. Et nous n'y parviendrons pas en dépensant plus d'argent comme autrefois, seulement si nous changeons. La Banque Centrale Européenne dit que encourager les gens à retirer leur argent et à commencer à le dépenser est vital pour relancer la croissance économique dans la zone euro. Mais beaucoup de banques commerciales affirment que les taux d'intérêt bas menacent l'ensemble de leur modèle commercial. Un modèle qui est essentiellement de facturer les emprunteurs plus que ce que les banques payent aux épargnants et de garder la différence. Mais à présent, les profits chutent. Il y a une limite que les banques ne peuvent pas dépasser. Cela fait tomber leur marge car les taux d'intérêt pour les prêts chutent. Mais les taux de dépôt, eux, restent à zéro. Les taux négatifs de la Banque Centrale rendent l'emprunt d'argent moins coûteux pour les petites économies et les économies endettées telles que celles de la Grèce. Mais comme le reconnaît la Banque Centrale Européenne, il existe des effets secondaires. Un de ces effets a été la déflation. Une chute des prix qui peut sabrer les profits de toutes les entreprises et pas seulement des banques. Et cela pourrait saper la fragile reprise que la Banque Centrale Européenne essaye de raviver. Et cela pourrait saper la fragile reprise que la Banque Centrale Européenne essaye de la Grèce 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 de la Grèce. Sous-titrage Société Radio-Canada